Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dans cette 17e conférence, j'aborderai la question du rapport de la Société Saint-Jean-Baptiste à l'émergence du mouvement indépendantiste. Dans la précédente conférence, j'ai montré comment la Société Saint-Jean-Baptiste avait suivi les changements opérés par la Révolution tranquille dans les secteurs économiques, mais qu'elle avait résisté en particulier à la modernisation du Québec en ce qui a trait au processus de déconfessionnalisation et à l'application d'un régime non confessionnel dans le système scolaire. L'évolution de la pensée de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est une institution bien ancrée dans l'histoire, fut un long processus de maturation en ce qui concerne le rapport à l'indépendance du Québec. Les transformations initiées par la Révolution tranquille l'ont obligée à reviser ses orientations, en particulier dans le domaine constitutionnel. Le président de la Société, Yvon Groux, en 1966, exposait dans son rapport annuel les changements qu'il voyait arriver à l'intérieur de l'association. Je le cite. « Devant cette révolution dans les idées, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal réagit. Elle le fait dans son style propre, marqué par la prudence et la modération, mais aussi par cette ténacité qui procure à chacune de ses positions un caractère irréversible et imposant. C'est bien sa manière que de se diriger dans une voie, d'abord en hésitant beaucoup, puis ensuite en s'engageant irrévocablement. Cette qualification de l'évolution correspond bien à la trajectoire de la SSJB en ce qui concerne l'émergence du mouvement indépendantiste, puisqu'elle sera à la remorque des initiatives de nouveaux mouvements sociaux, de nouveaux partis politiques, et ce n'est qu'après la création du REN et du Parti québécois qu'elle s'engagera fermement sur la voie de la souveraineté du Québec. À l'occasion du 125e anniversaire de sa fondation, en 1959, le chanoine Lionel Groux, dans son discours de commémoration, avait établi les bases de la mission de la société Saint-Jean-Baptiste et avait invité la société à considérer que le Québec était l'État national des Canadiens français. Le Québec explique Groux à toutes les caractéristiques d'un État-nation. Mais on a vu précédemment que pour Groux, être un État-nation était possible à l'intérieur du Canada, à la condition que le Canada respecte la théorie du pacte entre les deux peuples fondateurs. Ces prémisses, donc, ont animé la pensée nationaliste depuis l'origine de la Confédération et on a toujours estimé que le Québec était dépositaire d'une forme de souveraineté qui lui permettait d'exercer une autonomie provinciale. Les pouvoirs de l'État central devaient donc être limités et ne pas intervenir dans les champs de juridiction de la province de Québec. Donc, on avait toujours pensé qu'il fallait protéger la souveraineté de la province de Québec contre les empiétements du fédéral. Donc, on était à la Société Saint-Jean-Baptiste dans une perspective autonomiste au début des années 60 et on a appuyé les initiatives du gouvernement Le Sage en matière de revendications constitutionnelles. Mais il n'était jamais question de rompre avec le lien fédéral. Les mouvements indépendantistes qui naissent à partir de 1960 dans la foulée de la Révolution tranquille adoptent une vision beaucoup plus moderne en réclamant la rupture du lien fédéral et la création d'un État du Québec indépendant. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste se trouve en quelque sorte en porte-à-faux ou en tout cas en décalage par rapport à ces nouvelles revendications qui mettent en cause le statut du Québec au sein du Canada. Au début des années 60, la Société Saint-Jean-Baptiste ne pose pas de barrière territoriale à la définition de la nation. Elle définit toujours la nation canadienne-française à l'intérieur du Canada. Et donc, son rôle, c'est de préserver tous les groupes français du Canada. Et en 1961, elle va énoncer une prise de position en matière constitutionnelle. Je cite un élément de cette prise de position. La Société Saint-Jean-Baptiste tient à rappeler qu'elle a toujours soutenu que les Canadiens français forment une nation. Elle désire rappeler que le Canada ne peut se perpétuer que si la nation canadienne-française a la liberté, sous le régime fédéral, de se développer normalement comme collectivité distincte. On croit donc qu'il est encore possible, au sein du fédéralisme canadien, d'établir un statut de nation pour les Canadiens français, le Québec étant considéré comme le foyer national des Canadiens français. Et donc, la Société Saint-Jean-Baptiste a connu évidemment plusieurs déconvenues dans les décennies qui ont précédé la Révolution tranquille, mais elle continue toujours d'espérer que le Canada reconnaîtra la nation canadienne-française. Elle a obtenu, bien sûr, parfois des concessions symboliques, comme en 1962, où on crie victoire lorsque le gouvernement canadien décide d'imprimer des chèques émis par l'État canadien dans les deux langues officielles. Cette revendication était demandée depuis un demi-siècle. La société n'a pas abandonné l'idée de refonder le Canada sur des bases biculturelles. Elle réclame même en 1962 l'adoption d'un drapeau canadien qui rappellerait les origines bi-ethniques et biculturelles de l'État canadien. Et donc, elle croit toujours que le Canada peut être la patrie commune. Son président de l'époque, Paul-Émile Robert, disait ce qui suit, j'ouvre les guillemets. Le Canada, c'est le mariage de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, on est optimiste au début des années 60. On croit que le biculturalisme pourra trouver des oreilles attentives dans le reste du Canada et on se réjouit tout particulièrement de la création de la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme qui sera présidée par André Lorandeau et Donald Dunton. Évidemment, au cours des débats sur le rapatriement de la Constitution et sur le biculturalisme, la Société Saint-Jean-Baptiste va progressivement prendre fait et cause pour une affirmation des pouvoirs politiques du Québec. Elle va remettre en cause progressivement son appartenance canadienne, mais ce qu'elle espère, c'est que le Canada devienne une véritable confédération, une confédération fondée sur deux peuples. Paul-Émile Robert, qui est aussi président de la Société, expose la position constitutionnelle de la SSJB le 10 novembre 1964 devant le comité parlementaire de la Constitution. Alors, dans son mémoire, la Société constate la faillite de la confédération parce qu'il y a un rapport de subordination entre la nation canadienne française et la nation canadienne anglaise et elle espère, elle reclame que se développe un rapport d'égalité. Du même souffle, le président Robert dit souhaiter que la nouvelle Constitution reconnaisse le Québec comme république souveraine et que tous les citoyens du Québec aient la citoyenneté québécoise. Mais, vous voyez bien ici qu'on ne pose pas l'idée d'une rupture avec le Canada. Il n'est pas question de se séparer du reste du Canada. Certes, il faut que le Québec soit reconnu comme seul représentant de la nation canadienne française, mais le Québec doit continuer à se rattacher à l'ensemble canadien. Donc, on pourrait résumer la position de la société au début des années 60 en disant qu'elle est partisane de la logique du Québec fort dans un Canada uni. La revision de la Constitution vise pour la société Saint-Jean-Baptiste à créer deux États librement associés dans la dignité et l'égalité. On voit bien ici que le séparatisme n'est pas une avenue acceptable pour les dirigeants de la société Saint-Jean-Baptiste. Et pour justifier cette réticence, on évoque, comme le font d'ailleurs les fédéralistes de l'époque, on évoque la logique des grands ensembles et on soutient que l'émiettement du Canada affaiblirait toutes ses parties et ce serait une proie facile pour le robuste appétit des États-Unis. Alors, dans leur immense majorité, on estime à la société Saint-Jean-Baptiste que les Canadiens français veulent croire à la Confédération. On dit, je cite, « Nous ne voulons pas quitter la Confédération, mais nous voulons que la Confédération existe en fait et en droit et qu'elle ne joue pas infailliblement contre nous. Donc, oui, à des changements constitutionnels, mais à condition que ceux-ci garantissent la plus grande autonomie possible et surtout que ces changements n'entraînent pas la rupture du lien avec le reste du Canada. On peut donner ici une anecdote pour montrer à quel point l'esprit de conciliation manifesté par la société Saint-Jean-Baptiste est bien illustré puisque à la veille de la célébration du centenaire du Canada, la société accueille dans ses locaux les réunions du conseil du centenaire de la Confédération. On est bien loin de l'idée de rompre avec le fédéralisme canadien. Alors, ce qu'il faut donc constater ici, c'est que la renaissance du mouvement indépendantiste à la fin des années 50 et au début des années 60 se fait à l'extérieur du mouvement nationaliste et en particulier de la société Saint-Jean-Baptiste. Celle-ci manifeste beaucoup de prudence comme le disait son président et de circonspection devant la tournure que prend la Révolution tranquille. Elle commence à montrer que les changements qui semblent vouloir s'imposer risquent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle prévoit, elle, sur le plan de la question nationale et de la Constitution. Elle est en fait poussée par des jeunes mouvements politiques, elle est poussée à évoluer progressivement vers l'indépendance et l'unilinguisme français. Et je le répète ici, la société n'adhère pas d'emblée au mouvement indépendantiste. Elle préfère soutenir une position autonomiste pour renforcer les pouvoirs du Québec en maintenant les liens avec le Canada. Elle n'est pas très, très loin des positions du Parti libéral et de l'Union nationale, statut particulier d'un côté et égalité ou indépendance pour les partisans de l'Union nationale. Elle va d'ailleurs présenter un mémoire à la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bi-culturalisme. La mémoire est présentée le 17 mars 1965 et dans ce mémoire, elle se dit une adepte de la thèse des États associés qu'elle avait déjà présentée devant le comité parlementaire de la Constitution quelques mois plus tôt. Donc, on voit ici qu'au milieu des années 60, la société Saint-Jean-Baptiste précise sa position. il s'agit de favoriser deux États associés dans le cadre du fédéralisme canadien. Dans ces mémoires, il y a des aspects intéressants à souligner. Il y a aussi une vision qui s'avère prémonitoire dans certains cas. En particulier, la mémoire préparée par Paul-Émile Robert et Michel Brunet dénonce le pluralisme culturel qui est présentée comme une alternative au biculturalisme par les représentants des communautés ethniques de l'Ouest canadien. Dans le cadre de la commission d'enquête sur le bénéguisme et le biculturalisme, les groupes communautaires de l'Ouest avaient réagi fortement contre l'idée du biculturalisme en disant écoutez, nous, on existe aussi dans l'Ouest et on est même plus nombreux que les Canadiens français. Donc, cette idée que le Canada est formé d'une pluralité de cultures qui a commencé à se manifester dans le cadre de la commission Laurendo-Dumpton et cette thèse va donc connaître beaucoup de succès avec l'arrivée au pouvoir de Pierre Trudeau en 1968, mais la société considère que cette thèse du multiculturalisme est une thèse absurde et qui peut aller jusqu'à menacer l'unité canadienne. Elle explique sa position de la façon suivante. La venue des migrants, dit-elle, ne doit pas modifier la réalité des deux peuples fondateurs parce que, et là, je cite, les immigrants ne sont pas établis au Canada comme collectivités distinctes, mais ils y ont demandé leur admission à titre d'individus. Et donc, on craint ici que la reconnaissance du multiculturalisme entraîne une dilution de l'identité canadienne-française si on reconnaît la multiplicité des groupes ethniques, ce qui serait la négation de la thèse des deux peuples fondateurs, ce que Pierre Trudeau va effectivement réaliser en 1971 en adoptant une loi sur le multiculturalisme. Alors, le nouveau paradigme donc de la libération nationale de la séparation du reste du Canada menace la rhétorique traditionnelle de la société Saint-Jean-Baptiste et elle se prononce que très tardivement sur la question de la souveraineté. C'est donc à son Assemblée générale de 1968 que la société Saint-Jean-Baptiste va finalement adopter le principe de la souveraineté. Ce cheminement idéologique va être influencé par évidemment les États généraux du Canada français et aussi ils surviennent, ce changement d'orientation survient dans la foulée de la visite du général de Gaulle. Je voudrais donc insister un peu sur les États généraux du Canada français qui ont marqué un moment, un tournant dans l'évolution de la pensée de la société Saint-Jean-Baptiste. On a déjà vu que la société avait, au cours des décennies antérieures, réuni à plusieurs reprises des conventions nationales pour évaluer l'orientation de la lutte nationale. Et en 1964, la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste va lancer l'idée de convoquer les États généraux du Canada français pour offrir à la nation canadienne-française la possibilité de définir son destin politique. On voulait donc réunir les forces vives de la nation pour influencer les changements constitutionnels qui s'annonçaient. Et on voulait donc créer un consensus national au-delà des diverses options offertes par les partis politiques et surtout on voulait permettre au peuple de se prononcer sur son avenir constitutionnel. Et donc les États généraux aspiraient à devenir la voix de la nation canadienne-française. Trois questions vont être traitées. La place du Québec dans le régime fédéral canadien, les relations entre les Canadiens français du Québec et ceux à l'extérieur du Québec et enfin le rapport du Québec avec la francophonie mondiale. Les assises des États généraux vont se réunir en trois étapes. Premièrement, il y aura une première séance qui se tiendra les 24 et 25 novembre 1966 à l'Université de Montréal. Ensuite, il y aura des assises dites nationales du 23 au 26 novembre 1967 tenues à la place des Arts. Et enfin, une dernière rencontre du 5 au 9 mars 1969, rencontre qui se tiendra à l'hôtel Rennes-Élisabeth. Évidemment, les assises de 1967 seront marquées par le célèbre discours du général de Gaulle au balcon de l'hôtel de ville de Montréal où ils prononcent le « Vive le Québec libre ». Et cette déclaration a évidemment eu un effet d'électrochoc sur les leaders du mouvement nationaliste. Et donc, dès le 23 juillet, les sociétés Saint-Jean-Baptiste vont adopter une résolution sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination du Québec. Je cite un extrait de cette résolution. Les Canadiens-Français, dit-on, constituent une nation. Le Québec constitue le territoire national et le milieu politique fondamental de cette nation. La nation canadienne-française a le droit de disposer d'elle-même et de choisir librement le régime politique sous lequel elle entend vivre. Donc, on marque deux points importants dans cette déclaration. premièrement, la nation est définie sur une base territoriale et ce territoire, c'est le Québec, ce n'est plus le Canada français et ensuite, on affirme haut et fort le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette résolution et son adoption marquent un point de rupture dans la nation canadienne-française parce que l'analyse des votes démontre qu'il y a eu 98 % des délégués du Québec qui l'ont approuvé. Il faut aussi constater que 55 % des délégués venant de l'Ontario votèrent contre. Ces résultats, donc, confirment le grand schisme dans l'identité canadienne-française parce qu'il marque une rupture entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne. À partir de 67-68, va s'instaurer donc un climat de méfiance et une distance entre le Québec et les Canadiens-Français des autres provinces qui se sentent abandonnés à leur sort. Évidemment, les Canadiens-Français des autres provinces vont se tourner à partir de ce moment-là vers l'État canadien où Pierre-Éliott Trudeau, les accueille, les bras ouverts pour défendre les droits des francophones hors Québec. La société va donc être amenée à recentrer ses intérêts sur le Québec et à défendre désormais les intérêts de la nation québécoise. Ce changement de perspective est très bien exprimé par le président Yvon Gros qui écrit, je cite, « Nous avons le devoir d'être lucides pour constater que notre problème national de l'heure ne se situe pas en premier lieu hors Québec, mais au Québec même et qu'il serait vain de prendre des mesures pour sauver les quelques 800 000 Canadiens-Français qui hors Québec parlent encore français si au Québec même si au Québec même nous continuons à faire de nos propres écoles des fabriques d'anglophones. » Il revient donc maintenant pour la société Saint-Jean-Baptiste à l'État du Québec de prendre en charge le destin de la nation et d'adopter des politiques linguistiques cohérentes qu'on a déjà exposées dans la conférence précédente. Évidemment, il n'est pas question d'abandonner les minorités françaises à leur sort, mais il faut développer des programmes d'aide pour affirmer l'existence de la nation et surtout pour obtenir un changement de statut politique du Québec pour en faire le foyer de la nation. D'où l'idée du projet d'État souverain associé qui permettait de concilier à la fois le besoin d'autonomie du Québec et la défense du français à l'extérieur du Québec. À son congrès de 1969, la société va adopter une résolution pour que l'Assemblée nationale convoque une assemblée constituante avec le mandat de rédiger un projet de constitution qui serait ensuite soumis au peuple par voie de référendum. Cette résolution de la SSJB va être reprise par les États généraux en 1969. Cette résolution ressemble beaucoup au projet que le Parti québécois mettra de l'avant à partir de 1974 en incluant un référendum dans sa démarche d'accession à la souveraineté. Donc, pendant 30 mois, deux ans et demi, il y a eu des débats. Les délégués se sont rencontrés. ils ont discuté de l'orientation de la nation canadienne-française et de la future constitution qui devait établir les bases de la souveraineté de l'État québécois. On voit donc ici que les relations entre la société Saint-Jean-Baptiste et le mouvement indépendantiste furent des relations précautionneuses, prudentes et parfois même déchirantes comme on vient de le voir en ce qui concerne l'attitude envers les minorités francophones hors Québec. En ce qui concerne le changement d'orientation qu'adopte la société Saint-Jean-Baptiste en 1968, ce changement, cette évolution sera évidemment alignée sur les positions qu'avait prise René Lévesque en 1964 lorsqu'il avait défendu la thèse des États associés. Donc, il faut ici montrer que la société n'a pas été celle qui a lancé les idées, mais elle a finalement adhéré à ce projet de souveraineté d'association proposé par le Parti québécois. L'essentiel de sa position ou de son évolution idéologique vient du fait que pour les dirigeants de la société, on estime que le Québec ou les francophones ne doivent plus être minoritaires, qu'ils doivent avoir le contrôle sur un lieu de pouvoir politique et c'est dans ce contexte qu'on accepte le changement de paradigme pour que le nationalisme s'oriente vers la conquête de la souveraineté politique du Québec. Il y a donc dans cette décennie des années 60 une politisation de la question nationale et à partir de 60 de la Révolution tranquille, on estime que c'est l'État du Québec qui, par l'accession à la souveraineté, pourra le mieux favoriser l'émancipation de la nation canadienne-française. Voilà donc les tribulations qu'ont vécues les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste dans cette décennie des années 60 qui vont les conduire à l'adhésion au projet d'indépendance du Québec. Alors, merci de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine conférence. Sous-titrage FR